Musique Donc quatrième épisode et avant dernier épisode de notre série BD numérique Et nous recevons enfin une femme maintenant, Alison Robert, merci beaucoup de nous rejoindre Donc vous êtes la chargée de com d'Avecomix Alors Avecomix, est-ce qu'on peut dire que c'est un diffuseur de BD numériques ? Absolument, un diffuseur et un libraire de bandes dessinées numériques Donc c'est un site internet et des applications pour iPhone, iPad et Android Qui permettent d'acheter des bandes dessinées sous le format numérique Depuis quand existez-vous ? Alors on s'est lancé en 2009, au tout début de l'iPod et de l'iPhone Donc quand on allait voir les éditeurs, ils étaient un peu étonnés Parce que ce n'était pas encore implanté Maintenant le numérique s'est devenu évident Qu'il faut que la bande dessinée soit sur ces nouveaux supports Et donc nous on a un large catalogue de bandes dessinées disponibles pour le public Et alors est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres ? D'abord combien de personnes bossent ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, chiffre d'affaires ? Combien de téléchargements ? Combien de vous vendez de BD aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça pèse ? Alors aujourd'hui on vend 150 à 200 bandes dessinées numériques par jour On a un million de bandes dessinées consultées en un an sur notre site Énormément d'abonnés à l'application et sur le site internet avec Omix Et la bande dessinée numérique, c'est surtout adapter la bande dessinée aux nouveaux écrans Avec une lecture qui s'adapte et qui permette d'emporter une centaine de bandes dessinées dans sa poche Ou en voyage pendant les vacances Alors là justement vous avez une tablette avec vous Est-ce que vous pouvez nous montrer, montrer aux gens qui nous regardent Comment on lit une BD en fait sur une tablette ? Sur des supports ? Donc nous on a vraiment travaillé sur la lecture en numérique Donc on fait une sorte de parcours de lecture dans la page Avec une animation des cases pour que ce soit le plus agréable possible Aussi bien sur le grand écran d'une tablette que sur un petit écran Et le lecteur a absolument le choix de passer à la suite lui-même Ou bien juste d'appuyer sur play et de se laisser guider L'important c'est le plaisir de la lecture même en numérique Et bon, là c'est ce qui existe actuellement On peut imaginer de nouvelles déclinaisons Avoir des dialogues, plus de musique Comment on peut envisager l'avenir ? Parce que ça va très vite Ça va très vite, donc nous l'outil qu'on utilise pour faire des bandes dessinées numériques Comic Composer, on le fournit aux auteurs Et donc il y en a déjà des jeunes auteurs qui commencent à faire de la création Et donc à imaginer des bandes dessinées qui sont vraiment conçues que pour le support numérique Avec des travelling, des enchaînements d'images particuliers Et plus tard bien sûr, on peut imaginer l'intégration du son ou de la vidéo On a déjà fait des projets dans ce sens-là Donc vous êtes en train de réécrire la BD ? Absolument, sur le numérique ça bouge énormément On voit que les auteurs sont très intéressés par ce nouveau support Et ils ont beaucoup d'envie Et les éditeurs aussi Puisque là aujourd'hui on a 1800 bandes dessinées dans notre catalogue On travaille avec 80 éditeurs en France Mais aussi à l'étranger Parce que le numérique ça permet aussi de dépasser les frontières De vendre un catalogue français à des expatriés américains Qui n'auraient pas accès à ces bandes dessinées autrement Alors justement, les éditeurs traditionnels, une fois la surprise passée Quels sont vos rapports avec eux ? C'est vous qui demandez dans leur catalogue ? C'est eux qui proposent ? Comment ça se passe ? Alors c'est plutôt nous qui allons vers eux Parce que le numérique c'est encore nouveau pour eux Et la bande dessinée c'est un business qui fonctionne de la même manière depuis très longtemps maintenant Donc le numérique vient un peu changer la donne Donc nous on essaye vraiment d'être force de proposition On est là pour être dans l'innovation Et pour porter les bandes dessinées sur tous les nouveaux supports qui apparaissent En 6 mois il peut y avoir un nouvel appareil Et c'est là dessus qu'il faut être Et donc nous on est là pour justement porter la bande dessinée Sur le dernier iPad sortie, la dernière tablette Android Mais ça veut dire que vous faites comment ? Qu'est-ce que vous payez à ce moment-là ? Vous payez un droit de diffusion ? Vous rémunérez en droit d'auteur les auteurs dont vous avez diffusé les BD ? Comment ça se passe ? Alors en fait on signe les contrats avec les éditeurs Et on leur reverse bien sûr un pourcentage des ventes qui se sont faites en numérique Donc on travaille avec eux, ils nous fournissent les fichiers On a un studio d'adaptation de bandes dessinées numériques dans notre société Et une fois qu'on les a adaptées, elles sont diffusées sur tous les supports Le site internet avec omics.com et les applications avec omics Alors on a eu tout à l'heure Louis Sondheim en invité Ça a été des premiers auteurs et pas n'importe qui qui a travaillé avec vous pour Bloodsy Oui Est-ce que, quels sont les projets en cours là ? Est-ce que vous avez d'autres choses qui vont arriver sur le marché spécifiquement pour la lecture sur les tablettes ? Alors là ce qu'on fait plutôt c'est de proposer l'outil aux auteurs pour qu'eux puissent l'utiliser et venir avec des projets Plutôt que d'être à l'initiative de projet, on a préféré adopter cette position là Donc pour l'instant c'est plutôt, on est plutôt dans la phase de création Et il n'y a pas de projets spécifiques encore qui vont sortir Mais à l'occasion du FestiBlog ou des 23h de la bande dessinée Je pense qu'on verra des nouvelles choses apparaître Très bien, vous avez encore de très belles pages à écrire en tout cas Absolument Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci Alison Merci